C'est agréable de relâcher un petit peu la tension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente d'être de retour avec vous dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on fait des étirements couchés au sol et au lit pour les douleurs au dos. Et aussi pour la mobilité en général. Même si vous n'avez pas de douleur, ça fait du bien de se mobiliser, de tourner, d'étirer nos muscles. Pour les gens qui sont en fauteuil roulant, il y a certains mouvements qui vont être limités. On va bouger moins les gens qui sont moins actifs également, qui sont à mobilité réduite. Donc de prendre un moment pour se mobiliser, aller étirer nos vertènes, notre bas de dos, également le haut du dos. Donc ça fait du bien, ça prévient les tensions, ça les réduit également, donc ça prévient les douleurs. Puis c'est bien sûr des exercices que vous pouvez utiliser quand vous avez des douleurs. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc je vous invite à faire les exercices avec moi. On s'installe couchés, mais avant de s'installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, on s'installe et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite! Maintenant, j'espère que vous êtes bien installés sur le dos. Je ne suis pas encore sur le dos, je vais m'installer dans quelques instants. Je dois dire, comme toujours, que les exercices que je donne sont généraux. Si vous avez des douleurs au dos et que vous faites les exercices et que les douleurs augmentent, ça veut dire que l'exercice, l'étirement en fait, n'est pas bon pour vous. Faites-le pas ou allez-y peut-être un petit peu plus doucement si vous avez été très fort, très rapidement. Si vous avez eu la spacité également et que ça déclenche plus de spacité ou des spasmes, allez-y plus doucement. Si ça ne règle pas le problème, ne faites pas l'exercice. À ce moment-là, consultez un physiothérapeute pour vraiment avoir les bons exercices pour vous. Au niveau des douleurs au dos, il y a différentes causes et différents mouvements qui sont problématiques. Ça se peut que vous ayez dans le mouvement qui est problématique et que vous ne le savez pas. Moi, je ne suis pas avec vous. Je vous donne des exercices que je donne régulièrement dans beaucoup de cas. Mais peut-être que spécifiquement pour vous, ils ne seront pas appropriés. Donc, voilà. On se met sur le dos sans plus tarder. Le premier exercice, c'est pour aller faire la flexion. Donc, on va aller étirer en flexion comme ça. Pour les gens qui ont les facettes, les articulaires qui se touchent beaucoup, qui ont un affaissement, ça va aller ouvrir aussi cet espace-là. Ça fait du bien. Ça va étirer les spinaux. Donc, ça fait du bien. J'ai beaucoup de clients qui le font naturellement également, qui me disent que c'est un exercice qu'ils se sont mis à faire naturellement sans le savoir parce que ça les soulageait. Ce n'est pas un exercice que personnellement je donne souvent, mais c'est un exercice qui est quand même bon et qui fait du bien. Mais il peut faire plus de douleur si vous avez un herbe médical, par exemple, parce que là, ça va aller chercher plus de siphose, plus de flexion. À ce moment-là, vous allez le sentir, comme je l'ai dit, faites-le pas. Essayez si ça vous fait mal. Donc, en ce instant, je vais vous expliquer ce qu'on fait. On va simplement se mettre en petit bonhomme comme ça. On va essayer de ramener nos jambes vers nous. Pour ceux qui ont de la spasticité beaucoup et que les jambes sont raides, allez-y doucement. Remenez les jambes en étape comme ça. Puis là, vous pouvez aller chercher la jambe. Allez chercher l'autre jambe. Puis même si vous le faites avec une seule jambe, par exemple, si vous avez eu un AVC, et que vous le faites avec une seule jambe, vous allez quand même sentir le bassin qui va s'emmener vers l'arrière, qui va faire une rétroversion. Et ça va quand même faire du bien. Donc, je le dis souvent, il faut adapter les exercices à ses capacités, à sa condition propre. Donc, si vous ne le faites pas comme moi, je le répète, si vous ne faites pas des exercices comme moi, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est qu'on est allé en flexion, comme si on essaie de ramener. Donc, si vous allez juste en ramener une jambe, parce que c'est tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment correct. Vous allez voir quand même que ça risque de vous faire du bien. On y va. Sinon, si vous étiez là de faire les deux, vous faites les deux, bien sûr. Donc, on emmène, on se met en petite boule comme ça. On tire les bras, les jambes, avec nos bras vers nous. On va faire trois fois 30 secondes. Mais si vous voulez tenir plus longtemps, en fait, si vous voulez tenir une minute et demie à deux minutes, vous pouvez. Donc, c'est un exercice qui est bon quand on a travaillé, quand nos muscles ont travaillé fort, ça va les étirer. Nos muscles du dos nous tiennent en extension. C'est ça, quand on est droit, on est un petit peu plus en extension. Donc, on les tire en flexion. Et que les muscles ont travaillé, qui sont un peu endolorie, ça va faire du bien. Mais là, comme j'expliquais, on prend une pause. Ça se peut également que s'il y a un hernie discant ou qu'il y a un problème, qu'il y a trop de flexion déjà, ça se peut qu'au niveau des vertèbres, ça fasse mal, ou qu'il y ait des réactions, ou qu'il y ait des petits suspens. Ça se peut que cet exercice-là ne soit pas bon pour vous. Ça, c'est bon pour tous les exercices. On regarde la réaction de notre corps. On y va plus doucement, puis on réessaye. Ça ne fonctionne pas, mais on laisse tomber. Donc, on tire comme ça. C'est correct. Donc, je vais continuer mon explication par rapport à ça. Moi aussi, ça m'arrive en physiothérapie. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir une hypothèse. Quand vous venez nous consulter, quand je fais une évaluation avec un patient, j'ai une hypothèse de qu'est-ce qui se passe. Puis, parce que j'ai fait des tests, j'ai regardé les muscles, j'ai regardé les réactions, je donne des exercices. Puis, ça me permet de voir la réaction aux exercices. Ça me permet de voir est-ce que mon hypothèse était bonne ou pas. Des fois, on se trompe, ça arrive. Sûrement que certains d'entre vous ont été voir plus qu'un professionnel de la santé avec le même background. Mettons, plusieurs médecins, plusieurs physiothérapeutes, qui se sont fait dire des choses différentes d'une fois à l'autre. C'est normal. On a des expériences, puis on a des connaissances qui sont différentes. Donc, moi, j'aime bien dire aux gens, on est nous maîtres de notre propre condition. On connaît bien notre corps, on connaît nos réactions. On y va pour le dernier 30 secondes. Donc, c'est un peu notre responsabilité à chacun. Notre responsabilité est une de savoir si les choses, puis d'en discuter en équipe avec notre professionnel de la santé, qui nous est rapporté les réactions que notre corps a eues, puis de voir est-ce que notre corps réagit bien ou pas à un exercice, à une certaine situation, à un certain médicament. C'est très variable. Excellent! Super! J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, j'avoue que ça fait du bien. C'est un exercice que je fais un petit peu moins souvent, mais qui... Je sens très bien que mes muscles ont bien étiré et qu'il y en avait besoin. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va rester dans la même position. On va aller travailler les muscles qui sont sur le côté, donc les obliques, le carré des lombes, qui est parfois très tendu, puis on va travailler aussi la rotation du bas du dos. Donc, on va faire comme des essuie-glaces. On va aller d'un côté, on va étirer quelques secondes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais mon côté ici est étiré. Puis je vais mettre mon bras comme ça pour aller étirer encore plus. Je le sens très bien. Ça étire même au niveau de la cage thoracique. Ça va être tiré jusqu'en haut. Et on va faire la même chose. On va tourner. On va rester quelques secondes. On fait ça 3 fois 30 secondes encore une fois. Puis on va faire quelques répétitions pendant un 30 secondes. On y va lentement. Donc, on prend un rythme qui est lent. Puis on reste quelques secondes en fin d'amplitude. Donc, on met les bras en 3 et on tourne. Comme ça. Bon, il va quelques secondes. On revient. Ça fait du bien. J'avoue que souvent, on bouge un peu en bloc. Des rotations comme ça. Quand on n'est pas très actif ou si on ne fait pas du sport nécessairement, on se déplace de façon linéaire. On fait peu de temps des rotations comme ça. Ça fait du bien. Même, je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai au niveau du périphorme ma bandelette qui est un petit peu tendue de mon côté gauche. Quand je vais comme ça, je le sens que ça tire un petit peu. Ce n'est pas un exercice qui est... Ce n'est pas un étirement qui est spécifique pour ça. Mais là, je peux sentir les tensions qu'il y a dans mon corps. Puis après ça, ça me permet d'aller trouver des exercices plus spécifiques pour des muscles spécifiques. Cet exercice-là est en mobilité générale et pour étirer la chaîne latérale. On y va. Deuxième série, on met les grands coins. On va d'un côté à l'autre. On reste quelques secondes. On prend des bonnes respirations. Si on gonfle la cage thoracique, vous allez voir, ça va étirer également. Moi, je sens dans mes côtes pour que ça tire. Vous pourriez même s'en tirer au niveau, ici, au niveau du bas des côtes, si vous avez des tensions puis si vous prenez des bonnes respirations puis que c'est tendu. Il n'est pas possible que ça soit votre diaphragme qui est tendu. Le diaphragme, je vous rappelle, c'est un muscle. On l'oublie, on ne pense pas nécessairement, mais c'est un muscle qui peut être tendu puis c'est un muscle qui est aussi très sujet au stress. Donc, moi, je le traite régulièrement chez les patients pour plein de sortes de raisons. Des douleurs au dos de tout genre, mais le diaphragme, il est souvent très tendu chez beaucoup de gens. puis quand on réussit à le détendre, ça fait une grande différence. Donc, voilà. On va prendre une bonne respiration avec le ventre. On va gonfler. On va mettre la main comme ça sur le ventre puis on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et on expire. Excellent. Et on fait une dernière fois, on fait les essuie glace. On y va. Voilà. D'un côté, on reste quelques secondes et on revient de l'autre côté. Et voilà. On prend des bonnes respirations. On ne bouge pas. Excellent. Super. Parfait. Maintenant, on va travailler la chaîne postérieure. Donc, les muscles qui sont à l'arrière de la jambe, les disquios jambiers et les gastrocs, avec les fiches charplantaires, si c'est possible. Mais, du moins, c'est sur les isquios. Là, c'est un exercice que je vais montrer que je vais faire coucher comme ça. Je vais vous le montrer rapidement pour ceux qui ne peuvent pas soulever la jambe et faire une extension. On va faire une extension comme ça pour aller étirer les isquios. C'est beaucoup plus difficile et il faut avoir une bonne force des quadriceps. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, ce que vous allez faire, c'est vous mettre, vous asseoir. On va plier une jambe et on va essayer de se pencher comme ça pour aller étirer la chaîne postérieure. Donc, c'est la variante. Je vais le faire coucher au sol, mais si vous n'êtes pas capable ou que c'est difficile, vous pouvez le faire comme ça, assis, la jambe allongée. Donc, j'aime bien être au sol comme ça. Ça protège le dos, ça met le dos plus stable. Quand on est dans l'autre position, on est en flexion. On a discuté plus tôt de la flexion. Ça pouvait être, dans les codernes médicales, par exemple, quand on a une lordose diminuée ou même une syphose au niveau lombaire, ça peut être un petit peu problématique. Donc, ce n'est pas un exercice que je donne souvent, mais c'est une bonne alternative si on n'a pas la possibilité de le faire comme ça. Donc, on va prendre avec nos deux mains, notre jambe dans nos mains, à peu près au niveau du genou, mais juste en dessous. Et on va essayer d'allonger et de tirer. Je vais mettre un petit peu plus comme ça pour que vous voyez, de tirer les orteils, si vous êtes capable, vers vous. Et on tient ça 30 secondes. C'est parti. Vous allez bien sentir ici. Moi, j'aime bien même prendre mes doigts et aller travailler les tensions. On essaie de tirer comme ça. Ouh! Ça tire! On ne lâche pas. Donc, la chaîne postérieure tire beaucoup au niveau du bassin. On peut changer la position du bassin et donc de la région lombaire. et créer beaucoup de douleurs et de tensions. Et on y va. On va faire la même chose de l'autre côté. On va faire 3 fois 30 secondes de chaque côté. Donc, c'est une portion, en fait, la chaîne postérieure est souvent tendue et peut être douloureuse ou même. Dans les cas de douleurs sciatiques, par exemple, il peut y avoir des tensions qui s'installent à cause que le nerf sciatique est irrité. Donc, on va avoir des tensions qui vont s'installer au niveau des jambes. On y va. On va d'autres côtés. Des gens qui sont en fauteuil, des gens qui sont assis souvent. En fait, on y étire la jambe en extension. La jambe est en extension comme ça qu'on est debout. Donc, quand on est souvent assis, il peut y avoir un rétrécissement qui se fait à la longue au niveau de la chaîne postérieure de la jambe. Et quand on va se mettre debout, c'est là qu'on va avoir, ça va tirer, en fait, sur le bassin, ça va tirer le bassin vers l'arrière, réduire un petit peu la lordose. Il va d'autres côtés. Donc, si vous sentez que c'est douloureux et que c'est très tendu, c'est un exercice à faire régulièrement. En fait, c'est un exercice à faire pour tout le monde, mais spécifiquement si vous avez des tensions et des douleurs quand vous faites l'exercice comme ça. c'est normal que ça soit tendu, en fait, que vous ayez une sensation d'étirement fort, voire même, tu sais, inconfortable, voire même douloureux, douloureuse, mais il ne faut pas qu'il y ait des douleurs aiguës à un endroit où il ne faut pas qu'il y ait des douleurs qui descendent dans la jambe, par exemple. On y va la dernière fois ou qu'ils montent dans votre dos. À ce moment-là, allez-y plus doucement. On prend des bonnes respirations, on ne range pas. Vous l'aurez remarqué également, c'est un exercice presque de renforcement avec des muscles antagonistes. Donc, antagoniste, c'est-à-dire de l'autre côté. Les ischios ici, on les étire, mais c'est notre quadriceps qui force pour le faire. Donc, on fait un étirement qui est un petit peu actif. On n'est pas complètement passif. On y va de l'autre côté. Et nos bras travaillent. Donc, c'est quand même exigeant. On pourrait dire que c'est complet comme exercice. On ne lâche pas. Si ça ne tire plus, on essaie d'aller un petit peu plus loin. L'important, c'est de toujours sentir une sensation d'étirement. On ne lâche pas. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre assis et on va aller tirer les adducteurs. Donc, les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses, les adducteurs de hanches et qui permettent de refermer les jambes ensemble. Donc, c'est des muscles qui sont souvent très tendus. Moi, je le vois surtout quand il y a des faiblesses au niveau des hanches ou qu'il y a une instabilité. C'est des muscles qui vont compenser beaucoup, qui vont être tendus, qui vont être douloureux. Et chez les gens qui ont de la spasticité, c'est un muscle qui est très spastic et qui est particulièrement douloureux, surtout au toucher. On ne va pas nécessairement le sentir à la marche, mais au toucher, il est très sensible. Puis, on va aller les étirer en faisant le papillon comme ça. Ouf! Moi, ils sont très tendus. J'ai fait un entraînement et j'ai des courbatures. Puis, vraiment, c'est des muscles qui deviennent douloureux quand ils sont courbaturés. On se met comme ça, on met les pieds ensemble, on essaie de les ramener le plus près de nous. Et là, on va pousser sur les genoux comme ça. En se penchant un peu vers l'avant. Juste, vous se pencher comme ça peut être déjà assez. Ça peut être assez inconfortable. Ce que je vais vous faire faire, si c'est très inconfortable, on va faire du contract relax. Donc, on va mettre nos coudes ici. Vous allez forcer, essayer de fermer les genoux comme ça. En mettant une petite résistance, on forge juste un petit peu pour faire contracter les muscles pour qu'après, ils se relâchent. Puis là, après ça, on va un petit peu plus loin. On y va pour 30 secondes. Et là, on essaie de s'emmener un petit peu plus vers l'avant. On essaie de quand même rester droit. Et on pousse avec nos coudes si on est capable vers... Pour emmener les genoux, l'objectif, c'est de ramener les genoux vers le sol. Si c'est très douloureux, vous pouvez mettre les mains, les genoux, les pieds. un petit peu plus loin. Et on se penche comme ça. Mais moi, je vais essayer quand même. Ce que je fais faire des fois, je vais faire balancer comme ça. Ça amène de la pression un petit peu d'un côté et de l'autre. Donc, ça devient inconfortable quand c'est très douloureux. On dirait que la douleur, on prend une petite pause. La douleur s'accumule. Puis là, à un moment donné, ça devient intolérable. Donc, on peut faire des petits balancements comme ça. Je donne des petits trucs. C'est des choses que... que moi-même, je fais ou que je fais faire. Mais ça dépend. On n'a pas tout le temps besoin de faire ça. Je vous dirais que moi, aujourd'hui, c'est particulièrement tendu. Donc, c'est agréable de relâcher un petit peu la tension. On y va. On a 30 secondes. Donc, les pieds ensemble, on y fait le papillon. On pousse. On va prendre des bonnes respirations. Ce que je fais aussi, des fois, c'est que je me masse ou je mets mon point, mon doigt sur un point qui est douloureux. Et spécifiquement, ça va aller le relâcher. C'est ce que je fais avec les patients que je vois en clinique. Donc, pour vraiment aller dire aux films qui sont tendus à cet endroit-là, en mettant une pression continue, ça active le relâchement des films. Et sur le coup, ça fait mal à l'heure. On a l'impression qu'on a un bleu. Si vous vous touchez et que vous avez beaucoup de tension, vous allez voir, vous allez avoir l'impression que vous avez un bleu, mais une sensation de bleu. Vous n'avez pas de bleu nécessairement. En fait, il y a peu de chances que vous ayez des bleus, mais que ça ne soit pas ça la cause de la douleur. C'est vraiment une tension. Là, si vous pesez, vous allez voir que ça va désensibiliser, la tension va se défaire. Puis, il peut y avoir quand même que le muscle est encore raide, puis que vous ne ramenez pas vos genoux jusqu'au sol. De toute façon, c'est peu probable que vous fassiez ça, mais que ça ne descende pas nécessairement beaucoup, qu'il n'y ait pas plus d'amplitude, mais ça va être moins sensible. Puis là, vous allez pouvoir pousser un petit peu plus. Donc, on y va pour le dernier. Prenez des bonnes respirations. On essaie d'aller un petit peu plus loin, de pousser un petit peu plus. On peut, comme je vous dis, faire du contact relaxant. On pousse, on essaie de fermer quelques secondes, les genoux ensemble et on relâche. On va un petit peu plus loin. C'est moins sensible. Voilà, super. Excellent, super. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Donc, on a fait quatre exercices pour étirer le dos pour les douleurs au dos. Soit pour les prévenir, donc mieux vaut prévenir que guérir, ou pour les guérir si vous avez des douleurs qui apparaissent. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez des douleurs. Vous pouvez les faire. Faites-les régulièrement si vous voyez que ça aide, ça diminue les douleurs. Une des choses également, c'est que quand vous n'aurez plus de douleurs aussi, vous savez que vous avez fréquemment des douleurs au dos. Si vous les faites, vous allez vraiment prévenir aussi. Vous voyez que les douleurs au dos apparaissent. Faites-les tout de suite pour prévenir qu'il y ait des tensions qui s'installent, qu'il y ait d'autres problématiques qui s'installent. Parce que quand on a des tensions musculaires, notre muscle n'est pas aussi efficace. La biomécanique change. Donc, il y a plein de choses. D'autres muscles vont tirer un petit peu plus, vont forcer plus parce qu'il y a des tensions. Donc, quand on garde des tensions musculaires longtemps, on crée d'autres problèmes autour. Puis là, des fois, ça devient des plus grands problèmes biomécaniques. On peut avoir des blessures, des blessures d'usure ou de posture, des blessures posturales qui sont créées par notre posture, de la façon qu'on bouge. Moi, dans ma pratique clinique, c'est ce que je traite le plus souvent. Je fais de la neurologie, mais quand je fais du musculo-squelettique, c'est rarement des blessures aiguës ou que les gens ont fait un mouvement. C'est à la longue, en gardant des tensions, en gardant une posture qui n'est pas adéquate, on crée des blessures musculo-squelettiques, des douleurs musculo-squelettiques. Donc, si vous voyez qu'il y a des petits changements, des petites blessures, des douleurs qui apparaissent, vous pouvez les adresser tout de suite, soit en consultant un physiothérapeute, idéalement en fait, en consultant tout de suite pour avoir vraiment les bons exercices pour vous ou en faisant des exercices en essayant d'adresser ces douleurs-là, d'étirer et de renforcer les muscles qui sont problématiques. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que vous vous sentez bien, que ça vous a fait mobiliser et réduire les tensions au niveau de votre dos. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et notamment à nous suivre sur YouTube. Donc, abonnez-vous à notre chaîne, vous pouvez peser sur la cloche pour les notifications pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos. Là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. On en a au-dessus de 300. On va en faire deux nouvelles par semaine. On a une horaire clinique très, très chargée, je vous dirais. On ne vous oublie pas, mais on aurait dû un petit peu, on repose des vidéos qu'on a tournées, que j'ai tournées ou qu'on a tournées en équipe il y a un certain temps avec plein d'informations. Vous avez des listes de lecture également qui sont par objectif. Vous pouvez trouver plein, plein, plein de choses sur notre chaîne YouTube. Et on vous invite également à nous écrire si vous avez des besoins particuliers, si vous avez des questions. On va faire des vidéos pour répondre à vos questions. Les vidéos sont faites pour vous. Sur ce, je vous dis un grand, grand merci de nous suivre et de faire les exercices. Avec moi, c'est vraiment très, très apprécié. Et si vous nous suivez et que vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, allez vous abonner. Ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, on vous dit un grand merci pour ça. Et sur tout ça, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir! Sous-titrage ST' 501